C'est parti, salut ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Thomas, qui est de retour. Comme d'habitude, avec ces petits encas du Sarlac, on poursuit notre présentation de la nouvelle vague. Et aujourd'hui, comme on s'était engagé la semaine dernière, on vous présente les Pikes. L'intégralité des cartes Pikes, c'est-à-dire qu'on va vous présenter les cartes des Fantassins, les cartes Capo, les cartes d'amélioration et les cartes d'ordre qui sont associées. Je fais juste un errata, on s'est trompé la semaine dernière ou un petit peu avant sur cette carte-là que je ne trouvais pas et qui n'est pas dans le Starter Set. C'est une carte qui est dans le petit paquet d'améliorations et également avec les Mandaloriens, je crois. La carte à bout portant. Voilà, la carte à bout portant. Donc voilà, on avait dit de la merde. Donc si comme moi vous la cherchiez et j'ai déclenché une vague de moi non plus je ne l'ai pas, c'est inadmissible, je m'excuse, c'est normal si on ne l'avait pas. Thomas qui a tout reçu et qui a tout ouvert d'un seul coup, pour lui c'était là-dedans. Moi je n'ai pas pris encore le temps. En fait, je n'ai quasiment pas ouvert mes Pikes parce que c'est tellement ouvrir pour remettre en carton que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui c'est beaucoup Thomas qui va parler, notamment pour les cartes d'ordre parce que là c'est pareil, moi elles sont dans des cartons donc je ne les ai pas sous la main. Enfin, vous m'excuserez, du coup je n'ai pas pu les prendre en photo et donc il y a certaines cartes qui seront en anglais. Mais Thomas fera un plaisir de nous les traduire. Ça va bien ? Tout va bien Thomas ? La forme ? Je vais très bien, je vais très bien. D'ailleurs je te propose de faire un brin de route avec moi. On va aller au restaurant sur les bords de mer et on va aller déguster des plateaux de la mer avec des crustacés, des pivalves. On ne sait pas vraiment si c'est des crustacés ces bestioles-là. Je repose qu'on commence avec les fantassins du syndicat Pike. Voilà, vas-y, c'est toi qui la lis, on a dit que c'était toi qui lisait les cartes aujourd'hui. Je suis en vacances. Ok, écoute, on va se mettre tranquillement sur la plage, on va déguster ça. Les fantassins du syndicat Pike, déjà première information importante. En haut à gauche, vous avez le symbole de son affiliation, donc ce n'est pas un rebelle, ce n'est pas un impérial, ce n'est pas une faction existante, c'est une affiliation qui est un mercenaire. Et c'est simple, juste à droite du logo d'affiliation, vous avez les factions dans lesquelles vous pouvez jouer cette unité-là. Donc en l'occurrence, les quatre factions existantes. Voilà, il n'y a pas de questions à se poser. Et puis si jamais un doute demeure, on a fait une petite vidéo sur le collectif de l'ombre et ils sont aussi jouables en collectif de l'ombre. Voilà, alors ça, attention, si ce n'est pas marqué, du coup, pour le coup, est-ce qu'il n'aurait pas fallu rajouter cette fameuse main du collectif de l'ombre pour être vraiment plus précis ? Je pense qu'on va avoir beaucoup de battle forces qui vont arriver et ça serait peut-être un peu long de tout mettre. Il est d'accord. Voilà. Donc on a ici une unité de troupes qui forment les phalanges de nos armées. C'est une troupe de quatre soldats pour 40 points, donc on est sur les mêmes tarifs que des soldats rebelles. Un point de vie, un de morale. Un de morale, attention, ça a tendance à fuir facilement. Défense en blanc, adrénaline en défense, vitesse 2, on est sur du classique, deux soldats, deux bases, deux troupes. Là où on va rentrer un peu dans les spécificités, c'est dans les mots-clés et on a des mots-clés extrêmement défensifs. Avant les mots-clés, on a quand même au niveau des armes de base, un bâton étourdissant avec deux dés blancs, donc deux dés blancs x4, donc ça fait un pool de 8 dés en tout. Oui. Et un blaster long P13 qui est en noir à distance 1-3, ça va, c'est raisonnable. Tout nu, c'est raisonnable. Ouais, on est donc sur une troupe de quatre mecs à poil qui tirent à portée 4 en noir, sans adrénaline de touche. Donc on est sur quelque chose d'assez basique, on va dire, pour le moment en tout cas. Ouais, c'est clair. Pour le moment, attention pour le moment. Parce qu'il y a un petit assédonnement avec ces fruits de mer. Intuition du danger, on retrouve le mot-clé des Pathfinder, tu sais, c'est une de mes unités préférées dans le jeu. Intuition du danger, ça marche au corps à corps comme à distance. Quand vous avez des pions de suppression, vous pouvez lancer un nombre de dés de défense supplémentaire égale à votre valeur d'intuition du danger en fonction du nombre de points de suppression que vous avez. Vous avez intuition du danger 3, vous avez 3 pions de suppression, vous lancez 3 dés de défense en plus. C'est quand même super défensif et c'est assez sympa. Ça marche à distance et au corps à corps comme je disais tout à l'heure. Donc là, on est limité à 2. Là, on est limité à 2 en l'occurrence. En l'occurrence, on est limité à 2. On est limité à 2. Et l'autre pouvoir de ce mot-clé, c'est qu'à chaque moment du jeu, quand vous avez la possibilité de retirer des pions de suppression, vous pouvez faire le choix de les garder. Phase finale, jet de ralliement, etc. D'accord. Donc un premier pouvoir plutôt très défensif, qui est suivi par un deuxième pouvoir qui est très défensif lui aussi. Manœuvre improbable, c'est tout simple. Vous pouvez utiliser vos pions esquive pour esquiver les critiques. Ce que normalement, on n'a pas le droit de faire. Tout à fait. Ensuite, on a instinct de survie. Instinct de survie, ça vous dit que vous ne pouvez pas utiliser le moral des commandants qui ne sont pas de votre affiliation. Et là, attention, on revient sur le moral de 1 de cette unité. Ça veut dire que sur le papier, dès lors que vous avez 2 pions de suppression, vous fuyez de la table. Attention. Attention à ces petites unités-là. D'ailleurs, du coup, ça rend l'intuition du danger assez difficile à jouer, je trouve. C'est vraiment du... On est quand même sur des figues qui ont une subtilité expert. Là, on est sur une unité qui est très résistante. En tout cas, on vient le voir avec les deux premiers mots-clés. Oui. Et avec le quatrième mot-clé, qui est autonome, c'est pendant votre phase de commandement, s'ils n'ont pas d'ordre, enfin, si vous ne donnez pas d'ordre pour la phase de commandement à une unité de fantasy and pike, à la phase d'activation, vous allez gagner un pion esquive. Donc, ça veut dire que vous, vous allez commencer le tour sans pion d'ordre, vous allez gagner une esquive, et si jamais on vous tire dessus, vous allez pouvoir utiliser cette esquive pour dodger une touche ou un critique. Ou un critique. On est d'accord. Il vous montre une carte qui est très orientée défensive. Et comme toutes les unités défensives, c'est des unités qui vont se faire tirer dessus longtemps pour être tuées. Et c'est là où le moral, il faut faire gaffe, parce que vous allez accumuler les pions de suppression, et si vous ne faites pas gaffe, vous allez vite fuir de la table. D'accord, donc on risque d'être suppressé avant d'être détruit, en fait, c'est ça l'histoire ? C'est ça. Ok. Une dernière information, on a une barre d'amélioration avec 4 améliorations possibles, des soldats lourds, des soldats. Des équipements et des grenades. Tout à fait. Bon, c'est classique. C'est très classique. On passe à la suite ? Allez. Alors, la carte qui suit, c'est la capo du syndicat Pike, donc le personnage supplémentaire pour un coup de 16. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Déjà, c'est le mot-clé chef, c'est-à-dire qu'il va venir remplacer votre chef d'unité. Donc, on retire la figurine du chef d'unité et on met celle-ci à la place ? On la met en plus. On la met en plus, d'accord. C'est une figurine supplémentaire. D'accord, donc on passe sur une équipe à 5 troupes, du coup. Exactement. Ok. Exactement. C'est le petit symbole que vous voyez ici sur vos cartes. Je ne sais pas si on le voit bien, mais bon. Ça, ça vous dit que c'est une figurine de plus dans votre unité. Le premier pouvoir de cette carte-là, c'est qu'il va venir augmenter votre courage de 1. Donc, vous passez d'un courage de 1 à un courage de 2. Ce qui fait que vous ne fuyez pas à 2 pions de suppression, mais à 4. Donc, on se rend compte tout de suite de l'intérêt de cette carte-là. Tu m'étonnes. Le deuxième intérêt de cette carte-là, c'est que vous gagnez autonome Adrénaline 1. Ce qui fait que quand vous ne recevez pas d'ordre, au début de votre phase d'activation, vous allez gagner un pion esquive de la carte, mais en plus un pion Adrénaline. Et ça, c'est une carte qui va venir booster votre capacité d'attaque. Qu'on rappelle, les Pykes, ils n'ont pas Adrénaline en touche. Ouais. Donc, du coup, rien qu'en rajoutant pour 16 points ce perso, on tank méchamment son escouade de Pykes. Parce que, pour le coup, en augmentant le courage de 1, on va pouvoir venir jouer avec cette histoire de suppression qui est un petit peu dangereuse, mais qui fait tout le sel de cette escouade, de façon beaucoup plus relax. Et donc, comme on est sur une carte extrêmement défensive, là, on va devenir extrêmement oppressant au niveau des troupes en face. On va voir que c'est que le début. Ok. Ce n'est que le début. D'accord. Et donc, c'est une carte qui est très utile. Ouais, je comprends mieux, ouais, effectivement. On a une deuxième amélioration possible. Donc, ça va être soit le capot, soit le fantassin. Tout à fait. Et donc, on parle du fantassin du syndicat Pyke. Ça vient ajouter une figurine et vous gagnez cash visé 1. C'est une figurine qui va porter un pion visé. Et n'importe quand pendant la partie, pendant toute la partie, vous allez pouvoir utiliser ce pion visé quand vous allez en avoir besoin. Ouais, c'est sexy, mais c'est juste un pion qui est en plus pendant toute la partie, quoi. Une fois qu'il est consommé, il est consommé, on est d'accord. Il ne se régénère pas. Pour neuf points, on va quand même rajouter un point de vie à l'unité. On vient rajouter un dé en attaque à distance ou au corps à corps. Et on vient rajouter la possibilité d'être un peu plus offensif. Deux dés au corps à corps. Et c'est pour neuf points. Deux dés au corps à corps et un dé à distance. D'accord. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. Ok. Très bien. Ensuite, on passe au soldat avec le P13M. Joli. C'est un fusil qu'on a vu briller dans la série Boba Fett, il me semble. Oui, tout à fait. Qui a fumé des pauvres Tuskens à portée 4. C'est ça. Et d'ailleurs, il va continuer à fumer des choses sur le terrain de bataille, ce petit coquin. Parce que c'est une arme à portée 4 qui tire un rouge, deux noirs. C'est un pool de dés qui est très sympa. Parce que le dés rouge, il va toucher très régulièrement. Et les deux dés noirs, c'est quand même deux dés en plus. C'est l'équivalent de deux bikes en plus. Et en plus à portée 4. Pour 24 points, c'est très abordable. Et il a un mot-clé qui revient sur le devant de la scène, qui est le mot-clé impact. C'est-à-dire que, impact, après que vous ayez fait vos esquives, après que vous ayez fait vos couverts, vous allez pouvoir convertir une touche en critique si l'unité sur laquelle vous tirez a le mot-clé armure. Des véhicules, mais ça marche aussi sur les B2 qui ont armure. Ça marche aussi sur K2SO qui a armure. Voilà. Par contre, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est après avoir fait les esquives. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas avant et on ne dit pas, j'ai un pacte 1, donc c'est un critique, donc découvert, tatati, tatata. On s'occupe d'abord des esquives et des couverts. Et c'est que, lorsque l'on a déterminé les esquives et les couverts et qu'on en a fini, que ce qui reste du pool, il y en a un qui se transforme en critique. On est bien d'accord ? Exactement. C'est exactement ça. Faites bien attention à cette chronologie-là, parce qu'en tant que joueur débutant, vous pouvez vous tromper et partir du postulat qu'il y a directement un critique. Ce n'est pas le cas. C'est ça. Après les couverts, après les esquives. Alors, cette arme-là est très sympa, parce qu'on se rend compte qu'à portée 3, on va taper avec nos 4 dés noirs, plus 2 noirs et 1 rouge. Donc, on est sur 7 dés, du noir, du rouge, avec la possibilité, on verra plus tard, d'avoir des visées assez facilement. On se rend compte que ça défend bien, mais si jamais on se rapproche un peu, ça peut taper bien aussi, ces petits mollusques. T'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Et les gens qui t'ont rencontré au French World Game Day aussi. Il y a eu certaines angoisses qui ont été révélées après les French World Game Day. Les cauchemars. Il a fait des cauchemars. OK, le soldat avec le fameux électro-fouet, où tout le monde est unanime sur la figurine. Elle est très très chouette. Elle reprend les fouets à la Warcry, d'ailleurs. C'était vraiment classe. Là, on est sur corps à corps, distance 1 avec 2 dés rouges. Et puis, on va rajouter effectivement une figurine avec un électro-fouet. Puis, on va gagner l'immobilisation 1 et c'est suppressif. C'est ça. Alors, moi, ce qui m'a surpris tout de suite sur cette carte-là, c'est que c'est discount. C'est 10 points, ce truc-là. 10 points, c'est rien du tout. C'est 10 points. Donc, si on l'ajoute dans une unité de Pyke qui tape au corps à corps à 8 dés blancs, éventuellement 10, et tu mets un mec en plus, que ce soit un capot ou un soldat, tu as 10 dés blancs plus 2 dés rouges. En contre-attaque, si tu te fais charger par un Tone-Tone, par un Dubac ou par une grosse bébette, tu te prends cette attaque-là en contre-attaque. Tu n'es pas content. On rappelle aussi qu'il a un des mots-clés les plus forts, qui est suppressif. C'est-à-dire que si vous êtes au corps à corps avec une unité qui a un stand-by, vous tapez avec suppressif, ça fait perdre le stand-by, le en attente. Et immobilisation, bien sûr, il faut réussir à blesser. Et si vous arrivez à blesser, vous mettez un pion immobilisation. Le pion immobilisation va disparaître à la fin de la prochaine activation de l'unité. À la fin de la prochaine activation, il va donc perdre une vitesse. Donc, si tu es à vitesse 2, tu passes à vitesse 1. Et si tu es à vitesse 1, tu passes à immobile. N'oubliez pas, effectivement, ce n'est pas à la fin du tour qu'on retire l'immobilisation, mais c'est à la fin de la prochaine activation, en fait, de l'unité qui est visée. Donc, c'est le genre de petite merde qui vous suit, en fait, d'une activation à l'autre. Et si vous jouez bien la chose dans la temporalité, vous allez attaquer une troupe qui a déjà joué. Comme ça, vous l'immobilisez, vous l'immobilisez pour tout le tour qui suit, en fait. Et c'est vraiment ça qui est pénible. Donc, il y a une vraie chronologie à jouer avec cette carte. Complètement. Ça fait partie des choses un peu touchy à maîtriser. Mais une fois qu'on les maîtrise, on vient mettre en difficulté son adversaire de façon extrêmement importante. Et donc, je parlais du corps à corps, mais ça marche aussi à distance 1. En fin de partie, on sait à quel point c'est important d'être mobile pour foncer sur les objectifs. et se prendre un pion immobilisation, c'est catastrophique. C'est catastrophique en fin de partie. Oui, non. Puis la distance 1, elle est grande. On s'en rend souvent compte, comme tu dis, en fin de partie, la réglette de 1, ça permet d'aller quand même taper vraiment loin et d'aller contester les points d'objectif, effectivement. Oui, je suis d'accord. Ok. On poursuit ? Eh oui, parce qu'ils portent des valises, tes petits mollusques. Ouais, donc, Preparate Supplies, qui en français s'appelle ? Matériel préparé. Ouais, tout simplement. Pour 5 points, j'ai ma petite valise. Et dedans, je porte une esquive. Un dodge. Ouais. C'est vrai que pour 5, ça ne vaut pas cher. Bon, c'est juste un dodge, quoi. C'est juste un dodge. Mais bon, ça fait plaisir, surtout des unités très défensives. Quand tu as besoin de tenir, parce que le jeu Star Wars Legion est en phase, il y a une partie dans le jeu où il faut tenir, il y a une partie dans le jeu où il faut taper. Et le moment dans le jeu, en général, c'est 1 ou 2 tours, avoir une esquive en plus, ça peut te sauver la mise. Ouais, d'accord. Je ne vais pas dire que c'est vital. Mais par contre, c'est sur ce type d'unité-là, au même titre que sur les unités de soldats, troupes rebelles, c'est des unités, c'est des améliorations qui sont très intéressantes. Donc, après cette amélioration-là, elle va être rattachée à une escouade. Enfin, il n'y a que cette escouade-là qui peut aller chercher le token sur la carte. On est bien d'accord. Complètement. Est-ce que chez les Pykes, on se partage un petit peu les pions ? Est-ce qu'il y a possibilité de... J'y viens. J'y viens. J'y viens. Étonnant. Quelle belle chronologie, cette présentation. Mon Dieu. Oh, c'est préparé, attention. Ok, allez, on enchaîne. Le capot. Donc, le capot du syndicat du Pyke. Donc là, on est sur la carte du capot qui peut se jouer tout seul, sans être forcément rattaché à une escouade. Vas-y, 45 points. 45 points. Donc, on est sur le tarif moyen, en fait, des commandants, entre guillemets, de soutien, que ce soit pour les 4 factions qui existent aujourd'hui. Donc, tu es entre 40 et 50 points. Là, c'est 45 points, donc c'est pas mal. On est sur un profil classique, il y a 4 points de vie, morale 2. Et... Ah, c'est un commandant ! Et c'est un Pyke. Donc, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir donner son moral aux Pykes qui sont autour. Donc, attention, 4 points de vie, défense en blanc, bien qu'il y ait adrénaline en défense, ça reste assez fragile. Donc, il faut qu'il ne soit pas très loin de vos Pykes. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une carte comme ça, avec un capot en tant que commandant, et rajouter un capot dans mon escouade ? Ouais. En fait, ce sont deux pouvoirs qui sont différents. Le capot dans ton escouade va augmenter ton moral de 1. Donc, tu vas avoir une troupe qui va passer d'un moral 1 à un moral 2. Ou, vous avez la possibilité, je dis ou, mais c'est ou et et. Ou, ou et, vous avez la possibilité de mettre en plus un commandant de votre armée, capo Pyke, qui va lui venir donner son moral aux soldats Pyke, aux fantasmes Pyke. D'accord. Ok. Il a un profil pas dégueulasse non plus. Bon, au corps à corps, il ne te tipe pas très fort. C'est même pas un crabe, là, c'est plutôt un... Bon, bref. Une imace, il tape avec un dénoir. Et au corps à corps, il tire à portée 3 avec 3 dénoirs, quand même. C'est pas très sympa. C'est le fameux Pyke que tu cachais constamment sur les tables au French War Game Day, c'est ça ? Exactement. Voilà, pour ceux qui nous regardent et qui l'ont vécu, un petit bisou. C'est le bigorno qui est caché derrière les bâtiments, en général, côté ombre. D'accord, on est d'accord. Ok, au niveau des mots-clés, on a Aide, on a Intuition du danger 2 et on a Autonome Esquive 1. On va présenter Aide, ça me paraît important. Aide, c'est un nouveau mot-clé. Oui, c'est le nouveau mot-clé. On voit que c'est Aide est uniquement sur les Pyke. Il y a le petit symbole Pyke juste après Aide. Quand vous recevez un pion vert, qu'il soit un pion visé, un pion Esquive ou un pion Adrénaline, vous pouvez choisir une unité Pyke à portée 1 et en ligne de vue, prendre un pion suppression et envoyer ce pion de votre carte vers l'unité de Pyke à portée 1. Tu me parlais de partage de pions. Ici, on a un exemple. Et effectivement, ça combatte extrêmement fort avec le mot-clé qui est en bas, qui est Autonome. Si vous n'avez pas d'ordre, comme les Pyke, à la place de gagner votre pion Esquive, vous allez pouvoir l'envoyer sur vos unités de Pyke. D'accord, ok. Et puis bon, il a Intuition du danger, c'est un Pyke. Je ne reviens pas sur ce mot-clé. Et donc, si on commence à réfléchir Combo, j'ai un Pyke qui va commencer avec son pion Esquive. J'ai mon capot qui est derrière, qui est planqué. Il va gagner un pion Esquive, il va aider le Pyke. Donc le Pyke va commencer avec deux pions Esquive. Donc on commence avec quelque chose d'un peu plus tanky. Oui, carrément. Autre sujet qui est assez intéressant avec cette carte, c'est que Head, ça marche avec le mot-clé Autonome, mais ça marche avec tous les pions que vous allez recevoir dans le tour. Donc si jamais vous faites l'action Esquive pendant votre tour, le pion Esquive, il va aller de votre carte vers l'unité de Pyke. Si vous faites un pion vidé, si vous faites l'action vidé, votre pion vidé, il va aller sur les Pyke. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les Pyke, ils ont une source de pions vidé qui est à disposition. D'accord. Ah oui. Donc le capot Pyke, s'il a ses deux actions, il peut donner trois pions par tour. Un pion parce qu'il n'a pas d'ordre, et deux pions avec sa visée et son Esquive. D'accord. Et c'est par capot. Ah oui. Et c'est par capot. Donc ça veut dire que si on a un petit malin et qu'on joue au collectif de l'ombre, et qu'en 800 points, on sait qu'on peut mettre quatre commandants, je peux mettre quatre capots, et donc générer douze pions par tour. Je peux générer huit pions Esquive et quatre pions Visée. Ça se joue comme ça ? Ça se joue pas mal comme ça. D'accord. Voilà. Je comprends mieux les achats de boîtes compulsives qu'il y a eu à la sortie du jeu. Donc c'est une façon, alors c'est vraiment du partage là, c'est du partage ciblé, parce qu'attention, il faut être à portée 1 et en ligne de vue. Ouais, 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 ouais. La portée 1, ça va, ça se maintient si tout le monde reste en ordre. Après, les lignes de vue, il va falloir y penser et pas trop partir en guérilla et bien faire gaffe parce que ces petits capots-là se cachent, mais en même temps conservent les lignes de vue nécessaires pour la distribution. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des pions sur une figue et de ne pas pouvoir les distribuer. On est d'accord. Exactement. D'accord. L'autre chose, c'est qu'on va avoir un souci de morale à gérer sur cette unité-là. Parce qu'à chaque fois qu'il donne un pion, il va gagner un pion de pression. Ouais. Et je crois que ça nous amène à la carte suivante. Eh bien, écoute, on y va. Elle s'appelle Lead by Example. Donnez l'exemple. Voilà. Et on va gagner Inspiré 2. Voilà, c'est une carte qui vous donne Inspiration 2 pour 8 points. Inspiration 2, c'est... Pendant votre phase de ralliement, à la fin, vous allez pouvoir retirer 2 pions de suppression sur des unités à portée 1, 2. Sachant qu'un capo-pike qui a ça peut l'utiliser sur les autres capo-pike ou sur les pikes. Parce qu'on sait que les pikes vont se prendre beaucoup de suppression. On sait que les capots vont se prendre beaucoup de suppression. Donc, ça vaut toujours le coup d'avoir cette petite carte-là planquée à un moment. D'accord. Donc, en fait, comme c'est une Inspiration, je ne peux pas la faire sur moi-même. Par contre, toi, ce que tu préconises, c'est de la mettre sur différents capots pour que les capots entre eux s'entrecroisent et se retirent leur suppression. D'accord. Et le Inspiration 2, je peux retirer 2 suppressions sur une unité ou une suppression sur 2 unités. D'accord. Ok. Ok. Attends, je regarde quelque chose. Ah oui, oui, d'accord. On a bien le slot. Oui, ok, ok. Tu vérifies qu'on a bien le slot sur le capot. Ok. Ça, c'est une des améliorations qui est très intéressante. Pas forcément en grande quantité. Une seule, en général, est suffisante. Peut-être deux, mais une seule. Moi, je la joue avec une seule parce que je joue 4 capots, moi. 3 ou 4 capots. Une seule est nécessaire, je pense. Deux, c'est peut-être un peu gras. Mais il y a une autre amélioration qui est très forte avec le capot. C'est l'amélioration Vigilance qu'on connaît depuis très longtemps et qui permet de conserver des pions esquives d'un tour sur l'autre. Oui, ça, ça va être... Oui, parce que justement, si tu n'arrives pas à trouver tes lignes de vue pour distribuer, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir capitalisé des pions verts pour le tour d'après et de les perdre. Donc effectivement, pouvoir conserver comme ça, comme on le faisait avec ces Padmés qui avaient cette capacité-là et Leïa aussi, me semble, de mémoire. Elle gardait 2-3. Et Anakin. Et Anakin. Oui, c'était vraiment... appréciable. On est d'accord. OK. Et donc, si je refais un peu mes calculs, imagine cette pauvre unité de pike qui finit son tour avec un pion esquive. J'ai mon capot. Mettons 2 unités de pike. Soyons gourmands. J'ai 2 unités de pike qui finissent le tour avec une esquive. Avec Vigilance, je vais la garder au début du tour suivant. Donc je vais commencer avec une esquive. Je n'ai pas d'ordre. Donc je vais gagner une esquive. J'ai mon capot qui va gagner une esquive et qui va le donner. Donc je monte à 3. Et on n'a pas encore parlé des cartes de commandement. Ouais. Ça fait beaucoup au début du tour, effectivement. On commence avec 3. Donc ça veut dire que, en général, si je suis à portée 4, je ne vais me prendre que des critiques parce que c'est des petits poules de dés et il n'y a que les critiques qui passent. Donc tu t'en fous. Tu vas dodger les critiques qui vont t'arriver dessus. Tant que tu restes à portée 4, en fait, tu ne vas jamais recevoir assez de touches pour pouvoir te tuer un mec. Et ça, c'est si j'ai un capot. Si dans les 2, ça marche. Si dans les 3, ça marche aussi. Ouais, on est d'accord. Est-ce que cette carte Lead by Example est une bonne carte pour les rebelles également ? Je pense qu'on peut faire des totems de dissipation de pion suppression qui sont sympas. Sur Leïa, qui a déjà Inspire 2, ça fait Inspire 4. T'as commencé à devenir plutôt sympa. Mais aussi sur les soldats, les capitaines, je ne sais plus comment ils s'appellent. Parce qu'on est bien d'accord que ça s'additionne. C'est-à-dire que Leïa, elle a déjà 2. Si elle prend cette carte-là en plus, elle va passer à 4. On est bien OK. OK, d'accord. Très bon. Donc, Donnez l'exemple, c'est très bon. Et il y en a un troisième qui est bien aussi, c'est Ordre Improvisé. Parce que vous avez vu, on a parlé des pâtes et qu'on a parlé des capots. C'est des unités qui ne vont jamais recevoir d'ordre. Et cette carte-là va vous dire si vous piochez un ordre qui ne vous va pas, vous pouvez en piocher un deuxième et le prendre éventuellement. Elle est bien cette carte-là. C'est une carte aussi qui est essentielle dans une armée avec un gros corps de pike. Ça va vous permettre de mieux gérer votre pioche. Oui, c'est sympa. C'est clair. Pour moi, la difficulté de monter une liste basée sur les pikes, ça va être alterné sur ces 3 cartes-là de commandement sur vos différents capots. D'accord. OK. On passe aux pipes, aux cartes d'ordre avec ploy d'agression et discrétion. Alors, je m'excuse, je ne les ai pas en français, mais si vous regardez la vidéo, il y a des chances que vous les ayez sous les yeux et c'est le cas également de Thomas. Tu nous parles de la pipin ? Un pépin, c'est un stratagème. C'est un stratagème qui donne d'ordre à aucune unité. C'est curieux, ça. Est-ce que ça combaterait pas un peu avec ce qu'on est en train de se dire ? Si, parce qu'on ne veut surtout pas en recevoir des ordres. Je ne veux pas d'ordre. J'en veux pas. Non, non, ne me donnez pas. C'est vrai que ça, c'est une nouveauté. On n'a jamais vu une carte d'ordre qui ne donnait pas d'ordre et que c'était intéressant de ne pas avoir d'ordre. Donc, on est vraiment dans l'esprit dans l'esprit Alors, on présente cette carte-là dans le cadre du pike, mais ça marche aussi bien sur les mandos, ça marche sur maul, ça marche sur toutes les unités mercenaires. En fait, la limite, elle est inscrite de la première ligne. Vous devez nommer une unité de mercenaires. Rappel, au début de votre phase de commandement, vous devez choisir une unité et c'est cette unité-là qui va donner des ordres. Et cette carte-là vous impose que l'unité qui donne les ordres soit un mercenaire. D'accord. Et en l'occurrence, les cartes de commandement, elles ne peuvent être données que par des commandants exception, vous pouvez nominer une unité d'agent. Ouais. Donc, en l'occurrence, cette carte-là peut être utilisée par un môle collectif de l'ombre qui n'est pas commandant, mais ça peut être aussi sur un Cad Bane, par exemple, qui est agent, ça peut être sur un Bosque, ça peut être sur un Boba Fett. Ça, c'est très important de le garder en tête parce que c'est une carte qui est, ma foi, très sympathique. Oui, d'accord. Vous allez choisir un pion d'ordre, celui que vous voulez. Vous allez le placer face cachée sur cette carte. Au moment où vous devez piocher un ordre, vous pouvez piocher celui-là à la place. Donc, vous allez bénéficier du mot-clé indépendant de votre unité et donc gagner les pions qui vont avec. Je pense, par exemple, à un Cad Bane qui va gagner deux pions esquives. Il va pouvoir gagner ses deux pions esquives. Mais je pense aussi à un Capo, par exemple, qui va générer son pion esquives grâce à l'indépendant. et vous allez quand même pouvoir l'activer quand vous voulez. C'est ça qui est fort. C'est comme si on lui avait donné parce qu'on maîtrise le moment où le pioche. Mais comme on ne lui a pas donné parce qu'il est masqué sur cette carte, ça lui permet d'exploiter tous ces mots-clés qui lui sont offerts par le fait qu'il n'a pas eu d'ordre. Et ça, c'est génial. Et donc, vous allez vous retrouver avec des listes où vous ne donnez jamais d'ordre. En l'occurrence, cette carte-là est très bien parce que ça reste un ordre 1. Donc, si vous voulez avoir la priorité sans donner d'ordre, eh bien, c'est possible, les amis. Écoute, voilà pour cette 1 pépin. Ok. On passe sur agression ? Un truc un peu plus agressif, ouais. Ouais. Alors là, par contre, on va donner des ordres à 2 unités. De la même façon, c'est une carte de mercenaire donc vous devez nominer un mercenaire. Alors attention, ici, ce sera forcément un commandant mercenaire. Et celle-là, elle te dit eh bien, en fait, on te dit de donner 2 ordres mais si tu veux, tu peux ne pas les donner et pour chaque ordre que tu ne donnes pas, tu vas gagner une visée. Ok ? Ça fait beaucoup, là. Donc, mettons que je choisisse de ne pas donner d'ordre et je vais avoir 2 visées que je peux donner sur des unités différentes à portée 3 du commandant qui va utiliser cette carte de commandement. Oh, putain. Ok. Donc, quand je te dis qu'il y a des possibilités d'avoir des pions visées en plus, eh bien, il y en a. C'est là que la carte qui permet de garder ses pions verts au tour suivant est vraiment obligatoire. On est d'accord ? Pour les esquivre, ouais. Et les visées, de toute façon, on va les consommer parce qu'on va faire un shoot. Alors, c'est bien parce qu'en fait, on voit que les pikes, je parle des pikes dans cette vidéo mais on parlera aussi des Black Sun sur la prochaine vidéo, mais les pikes qui vont souvent avoir des pions de suppression vont souvent avoir qu'une seule action. Ouais. Et c'est chiant de tirer avec des dés noirs sans avoir de relance. Eh bien, vous avez cette carte-là. D'accord. On relance deux, on est d'accord. On relance deux. Alors, si on est gourmand, on peut, vu qu'on a accès à l'amélioration d'équipement sur les pikes, on peut mettre une lunette de visée pour gagner précis 1 et relancer 3D. Ça, c'est si on est vraiment gourmand. Ouais, d'accord. Mais c'est possible. S'il y a de la place dans la liste, on peut se le permettre. C'est intéressant. D'accord. Ok. Discrétion ? Eh bien, c'est le pendant de la 2, sauf que ce coup-ci, ça donne 3 ordres et à la place de distribuer des visées, on va gagner des esquives. Donc, j'ai 3 ordres. Si je veux, je ne peux en donner que tout ou partie et sur les ordres que je ne donne pas, je vais gagner des pions esquives. Voilà. Donc là, j'ai une source de génération de jusqu'à 3 pions esquives supplémentaires. Je donne un exemple. Je veux donner... J'ai 3 ordres à donner. Je ne veux en donner qu'un seul sur les 3. Je vais donner un ordre sur une unité que je souhaite. Et donc, je n'ai pas donné 2 ordres. Donc, je vais gagner 2 pions esquives à donner à des unités à porter 3 du commandant qui utilise la carte de commandement. Moi, je reviens sur quelque chose que tu as dit qui est très important, c'est le tout au parti. Tout au parti. On peut soit ne pas donner d'ordre du tout et donc tout transformer en pions en pions, soit utiliser un ordre, utiliser 2 ordres sur les 3 qu'on doit distribuer. Donc, ça, c'est très, très, très important à bien prendre en compte. C'est la flexibilité de ces 2 cartes-là qui sont vachement intéressantes. c'est les 2. Aggression et discrétion, elles fonctionnent de la même façon. Et discrétion, je reviens encore sur mes pikes. Et bien là, tu te rappelles, on était à 3 dodges et là, on passe à 4. On passe à 4. 4 dodges plus un couvert lourd, et bien ça te bloque 6 touches sur un tour. Ouais. Sur un gros shoot. Et bon, j'ai fait une partie en début de semaine avec un copain. Il m'a utilisé Anakin en lancé de sabre avec un fire support de phase 1. Donc, je me suis bouffé beaucoup de dés, des perfos 3 et je me suis pris 1 mort parce que j'ai tout dodgé et avec le couvert, voilà. Donc, ça vous permet sur le tour où vous jouez ça, ça va être le tour où vous avez besoin de tenir vos lignes et les lignes seront tenues. Carrément. Ça doit être assez déstabilisant quand même. Quand tu fais le all-in en attaque et que tu te retrouves à avoir qu'un seul mort, il a dû avoir un peu de peine. Mais surtout, c'est quelque chose que tu es obligé de construire. Tu es obligé de mettre à provision des visées pour pouvoir qu'ils aient visé ces tirs-là. Mais toi, avant, tu as eu le temps de jouer tes capots, tu as eu le temps de générer des dodges en plus. Voilà. Donc, les Pykes, si vous avez besoin de tenir une ligne, ils seront là pour la tenir. D'accord, ok. Ok. Bon, tu nous as plus ou moins expliqué comment on joue les Pykes, là. Je pense que c'est clair. Donc, on dodge comme des malades. On s'équipe de cartes qui permettent de conserver ces dodges d'un tour à un autre. Grâce aux cartes d'ordre, on va avoir également de la visée. Partage de tokens par l'intermédiaire des capots. Éventuellement, des listes avec plusieurs capots à l'intérieur. On est vraiment sur du tanky qui avance en pensant à conserver ses lignes de vue. Ça me paraît impérieux. Maintenant, la question, c'est quel style de jeu pour ces Pykes, quel style de scénario, dans quoi ils sont plus à l'aise et dans quoi tu les estimes un petit peu plus en danger ? Les Pykes, ça va être une super unité pour prendre un objectif qui fait le tenir. J'ai une caisse. Pour tuer la Pyke qui aura la caisse, ça va être très chiant. Pour tuer la Pyke qui est en train de réparer un evaporateur, ça va être très chiant. Pour tenir un otage, si on n'a pas de gros moyens de corps à corps, ça va être très chiant. Et alors, attention, les Pykes, c'est aussi fort en contre-attaque au corps à corps. Attention. On rappelle les poules 2D, si on en a 5, c'est 10 dés blancs. Plus les visées, plus les machins. Tous les scénarios où j'ai besoin de tenir un objectif, ça va être très fort. Les scénarios où j'ai besoin de disposer une gunline pour bloquer, ça va être très fort. Et voilà. C'est une grosse gunline très solide. Très très solide. Du coup, la question que je pose systématiquement, comment je bats Thomas qui aligne des Pykes comme ça ? En fait, il y a 3 façons de battre une ligne Pyke. Je lâche tout aujourd'hui. Première chose, la clé de vous... Elle est chiante cette émission parce qu'on dit aux gens comment jouer et puis après on dit aux autres comment les battre. Tu sais que ce n'est pas mon genre de garder mes secrets. On est d'accord. Tuer les capots. Priorité numéro 1, tuer les capots, tuer les capots, tuer les capots. Ça fait 2 à 3 dodges en moins par tour. Et puis le moral ? Le moral en moins. Et il n'y a plus de commandant. De manière générale, c'est chiant de ne plus avoir de commandant. Le capot, première solution. Si vous arrivez à avoir un capot, vous devez le focus, vous devez le tuer. Surtout que le capot en général, il n'aura pas de pion esquive parce qu'il l'aura donné. Il aura danger sense 1, 2 peut-être, mais bon, ça se tue. C'est du déblanc. La deuxième façon de tuer des pikes, c'est... Alors attention, haute vélocité. Haute vélocité, c'est un mot-clé qui fait que l'unité défenseur ne pourra pas utiliser de pion esquive. Donc si vous avez des snipers, si vous avez un AAT, allez-y. Là, vous allez laver du pike. Ça deviendra comme du soldat rebelle, ça va sauter, ça va... Ça va être le retour des triple strikes chez les impérios, alors du coup. Chez les rebelles, je pense que ça va revenir très fort. Après, je t'avoue qu'il y a un petit côté jouissif à voir des snipers tirer sur des pikes parce que ça coûte vraiment pas cher. Ouais, on est d'accord. Et t'as un peu l'impression de perdre ton temps, mais vous n'allez pas avoir le choix. C'est là où il va falloir taper. Et la troisième façon de tuer les pikes, c'est le moral, bien sûr, parce que les pikes vont se prendre beaucoup de tirs et vous allez perdre en mobilité, vous allez être sur une phalange qui va être extrêmement, extrêmement figée et donc vous allez pouvoir bloquer très rapidement l'unité adverse, elle ne pourra plus se déplacer. Ouais, en même temps, c'est des coirs, c'est des espèces de saloperies, ils ne sont pas fiables. Voilà, exactement. Ok, pour ces pikes que tu joues depuis leur sortie, à la fois sur TTS mais également en tournoi au French Wargame, tu les as rejoués encore après ? Ouais, ouais, je sais. Toi, t'es tombé totalement amoureux de cette faction, qu'on se le dise. J'ai découvert que j'aimais bien les fruits de mer, que j'adorais les fruits de mer, j'adore ça, ça marche avec... Alors, je joue en syndicat, je ne les ai pas joués encore dans d'autres factions mais je trouve ça incroyable. Vraiment incroyable communauté. Est-ce que c'est péter ? C'est fort, mais par contre, ça demande beaucoup de doigtés pour être joué parce qu'il faut savoir mettre un tempo entre comment je donne mes ordres, à quel moment, parce qu'à des moments, vous allez devoir mettre des ordres, vous n'aurez pas le choix. Vous allez devoir gérer toutes les problématiques liées à la suppression, à l'ordre dans lequel vous allez donner les esquives. Enfin bref, c'est fort quand c'est bien amené, mais ça peut être très faible aussi si jamais on n'arrive pas à gérer ce tempo. Et ce tempo est fait dès la création de liste d'armée. Donc il y a vraiment une gamme à déployer pendant tout le jeu et n'hésitez pas à travailler votre gamme à la maison. Faites des petites parties à la maison tout seul, en vous versus vous, pour travailler vos gammes, travailler vos réflexes de jeu, pour ne pas oublier lorsque vous donnez un token, ensuite de le transmettre et toutes ces choses-là parce qu'il faut que ça devienne intuitif. Un petit peu comme dans les arts martiaux quand vous répétez un geste plusieurs fois, c'est comme ça que ça rentre. Et puis vous avez plein de nouvelles cartes de commandement, donc il faut apprendre un peu les subtilités, les portées, le bulot, à quel moment je sors sa tête pour donner un pion esquive. C'est ce tempo-là qui est dur et qu'il va falloir apprendre. Donc ce n'est pas une armée de débutants, je ne pense pas. On est d'accord. Elle te permet un peu de permissivité parce que tu vas quand même générer du dodge relativement facilement. Mais par contre, la subtilité finale pour performer, elle est plus dure à avoir. Dernière question, à quel moment et est-ce que c'est judicieux d'intégrer les Pykes à une faction existante comme les Rebelles, comme les Impériaux, la CSI et la République puisqu'ils sont intégrables dans ces quatre corps. En quoi, lorsqu'ils sont du coup désœuvrés puisqu'on va en ajouter qu'un tout petit nombre et toute cette histoire de synergie avec les capots va tomber à l'eau, quel est l'intérêt d'aller rajouter ? Est-ce que pour l'instant, il y a une maturité assez suffisante pour que ça ait de l'intérêt de rajouter ces factions-là dans les factions existantes ? Je vais te répondre par faction. Chez les clones, pour moi, ça a de l'intérêt d'en avoir une. Pourquoi ? Parce que ça donne une activation pas chère à 40 points. Parce que c'est une activation qui va servir pendant toute la partie parce qu'elle va venir récupérer un objectif et se planquer avec. Une ou deux, pour moi, c'est important. Dans des listes qui sont construits autour et en fonction de la fameuse vidéo sur le T0 qu'on a fait, dès lors que vous allez avoir des objectifs sur lesquels il faut rester ou se balader avec, les pikes, ça va être vraiment très très bon. Et puis pour la République, ça va vous permettre de monter un peu en nombre d'activations donc c'est plutôt sympa. Côté CSI, j'ai un peu plus de mal à l'avoir aujourd'hui. Parce qu'en fait, les droïdes B1 qui sont des troupes sont tellement forts et polyvalents. En surnombre d'activations en plus ? Je ne verrai pas forcément du pike là-dedans. Du slime noir peut-être ? Du pike, je ne pense pas. Côté rebelle, ça fait un peu doublon avec le soldat mais là où c'est pénible, c'est que c'est un soldat rebelle en plus fort, en plus résistant. Donc, on va être tenté, je pense. On va être tenté d'en mettre et puis ça permet de faire des gunlines aussi, mixer des gunlines soldats rebelles avec DLT-20A et pike avec le fameux flingue. P13, ouais. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas, il faudra demander à David qui est l'expert rebelle ce qu'il en pense. On n'hésitera pas à lui demander. Moi, je suis un peu plus mitigé sur les rebelles, pourquoi pas ? Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire et côté empire, c'est un peu comme les clones, ça va te permettre d'avoir des unités très tankies qui vont venir te garder des objectifs à pas cher donc je pense que ça peut avoir un rôle aussi. D'accord, ok. Peut-être moins sur une gunline, peut-être plus sur de l'objectif. D'accord, ok, super. Est-ce que tu es d'accord pour partager ta petite liste d'armée pour nos tipeurs ? Alors, j'ai une petite liste d'armée qui est très sympa que je vous conseille, qui va vous demander d'acheter beaucoup de boîtes de pike. On la listera, tu me la listeras, je la mettrai en forme et on la publiera sur le Tipeee. Ouais. Comme ça, il faut quand même donner un petit avantage à nos tipeurs et pas tout dire ici. Le seul truc que je vais vous dire, c'est que vous allez jouer 10 unités de pike et un A5. Ah, sexy, très sexy. Parce qu'un A5 qui file des visées et qui soignent les pikes, ce n'est pas très sympa. Et piquer en plus sert de muret de protection, ça peut vraiment être intéressant. Effectivement. Ok, merci beaucoup Thomas pour cette présentation. On est dans les temps, désolé, c'est un tout petit peu long mais il y avait beaucoup de choses à dire et puis je pense que là, vous savez presque tout sur les pikes. La prochaine vidéo, on fait quoi ? On fait le soleil noir, je pense. Oui, très bien. Comme ça, on aura vu déjà une bonne partie des nouvelles sorties et puis ensuite, on enchaînera sur un grand final avec les Mandaloriens. Comme ça, ça permet de progresser dans la complexité de cette nouvelle proposition. Et puis normalement, ça devrait nous mener sur la sortie des prochains Battle Force où on s'est rendu compte qu'il y avait des cartes intéressantes et bien entendu, on en reparlera cet été pendant que vous êtes au bord de la plage à vous faire bronzer. Très bien. Eh bien, écoute, merci Thomas pour cette expertise qui est toujours reconnue. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter des bons jeux et puis surtout des bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions sous la vidéo, on y répondra. À liker, c'est utile. Et puis à partager à tous les gens qui ne nous connaissent pas déjà mais il y en a de moins en moins et c'est une bonne chose. À très bientôt. Tôt.